En Côte d'Ivoire, Addo prépare sa succession sans Soro. Soro, vous le savez, c'est le président, l'actuel président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Guillaume Kigbafori-Soro. Sans que l'on ne s'y attarde, le président ivoirien Alassane Rahman Ouattara Addo a procédé ce mercredi à un remaniement de son gouvernement, changeant de titulaire au portefeuille de la défense et de la fonction publique entre autres. James William Baguidi, pourriez-vous nous faire une lecture sommaire de ce remaniement ? Très bien. Le remaniement ministériel qui vient d'avoir lieu en Côte d'Ivoire a concerné une demi-douzaine de postes ministériels. Le premier, celui qui fait parler le plus, c'est celui dont vous avez déjà parlé, c'est l'arrivée d'Ahmed Koulibaly au poste de ministre de la Défense. Et cette fois-ci, le poste de ministre de la Défense change de dénomination. C'était auparavant avec Alain Richard Donwaï, c'était un ministère délégué à la Défense et donc c'était délégué à la présidence de la République. Désormais, c'est un ministère d'État à part entière chargé de la Défense. Et Ahmed Koulibaly prend les rênes de façon complète de ce ministère. Ahmed Bakayoko ? Ahmed Bakayoko, oui. Ahmed Bakayoko, absolument. Ahmed Bakayoko. Ahmed Gond Koulibaly, Amandou Gond Koulibaly, c'est plutôt le premier ministre dont nous allons parler plus tard. Donc dans ce remaniement, on a également le poste de ministre de la fonction publique qui change. Et à ce poste-là est arrivé Issa Koulibaly, c'est un autre des proches du président Alassane Draman Ouattara. Il arrive au poste de ministre de la fonction publique à un moment où les fonctionnaires ont des revendications salariales de plus en plus importantes et de plus en plus véhémentes dans la mesure où, vous le savez, il y a quelques semaines, quelques mois, ce sont les militaires qui se sont mutinés et à qui on a payé des millions, des dizaines de millions de francs CFA. Je dirais même au total, plusieurs milliards de francs CFA ont été décassés pour résoudre le problème des militaires qui, d'ailleurs pour le moment, n'est pas encore totalement résolu. Autre changement au niveau du ministère, Alain Richard Donaï, qui était ministre de la Défense, ne quitte pas le gouvernement. Il passe aux eaux et forêts, il demeure donc dans le gouvernement. C'est une marque de ce que le président de la République reconnaît, le rôle qu'il a joué, probablement, c'est ce que j'estime, le rôle qu'il a joué dans la résolution de la crise qu'il y a eu avec les militaires. Puisqu'on a vu Alain Richard Donaï au premier rang, il n'a pas hésité au moment où la rébellion était, en tout cas la mutinerie était encore à son paroxysme, notamment à Bouaké, la deuxième ville du pays, à se rendre personnellement sur place, à prendre le risque de se faire séquestrer par les soldats mutins. Il est allé, il a négocié avec eux, il a annoncé lui-même les nouvelles décisions qui ont été prises. Et il a vraiment fait preuve de courage. Je pense que ça fait partie des raisons pour lesquelles le président de la République l'a maintenu au gouvernement, même si on l'a déchargé de la fonction du ministre de la Défense. Il faut également analyser son départ de ce poste-là comme étant quand même un petit, même s'il est maintenu au gouvernement, comme étant quand même un petit désaveu parce qu'il était là quand tous ces événements sont survenus, et dans un état sérieux quand le ministre de la Défense n'est pas en mesure de tenir ses troupes en respect. Normalement, il est censé démissionner. Il ne l'a pas fait. Et puis, il a réussi de l'autre côté à ramener un peu l'ordre. Le président de la République a sans doute voulu lui faire changer de position pour donner un nouveau souffle à cette armée ivoirienne qui connaît quand même quelques problèmes actuellement. Et puis, autre fait marquant, c'est le passage, je dirais, du portefeuille du budget des mains d'Abderrahman vers celui de Issa Abderrahman vers celui du premier ministre Amalou Gon Koulibaly. Lui aussi, proche du chef de l'État, très apprécié en tout cas du chef de l'État. Il est membre du parti démocratique de Côte d'Ivoire, le parti du président Bédier. Mais il est quand même très apprécié par le président Alassane Draman Ouattara depuis qu'il est au poste. Maintenant, il vient d'hériter encore de ce portefeuille. Il était chef du gouvernement. Beaucoup de prérogatives qui étaient exercées par le président de la République au niveau de la présidence lui ont été transférées entre-temps. Désormais, il hérite également de ce portefeuille du budget. C'est des signes qui montrent en tout cas que le président de la République veut reprendre la main. Il veut resserrer les rangs autour de sa personne. Il veut voir plus clair également parmi ses alliés. Vous le savez très bien. Il y a eu une bisbille avec le président de l'Assemblée nationale qui est en train de se jouer. Il y a également une rupture progressive, mais semble-t-il inéluctable, avec ceux qui étaient ses anciens alliés du RHDP, Rassemblement démocratique des oufouétistes pour le progrès, si je ne m'abuse. En tout cas, le RHDP, il y a Rassemblement des oufouétistes pour la démocratie et le progrès. Il y a donc, avec le président Bédié, un des amours qui a commencé. Et tous ces changements, ce remaniement ministériel vient repositionner le gouvernement plus près du président de la République que jamais. Vous l'avez dit, c'est donc l'ex-ministre de l'Intérieur, Ahmed Bakayoko, qui hérite du portefeuille de la Défense, l'un des portefeuilles le plus sensible d'un État, du gouvernement. Est-ce que la nomination de celui-là qui est présentée comme un adversaire à Guillaume Soro, l'actuel président de l'Assemblée nationale, vient-elle confirmer la bruit au sommet de l'État ivoirien ? Ah oui, bien sûr que cette bruit dont j'ai parlé il y a un instant vient d'être confirmée ainsi par la nomination de Ahmed Bakayoko. Vous savez, Ahmed Bakayoko, depuis les premiers moments, était vraiment un des plus proches du chef de l'État. Il est journaliste depuis la base. Il a créé, paraît-il, son premier journal déjà à l'école, au collège. Il a ensuite porté la création du journal Le Patriote, qui est vraiment resté très proche du chef de l'État. À l'époque, il était secrétaire national aux finances du Rassemblement des Républicains, le parti de Alassane Draman Ouattara. Il a tenu face au président Laurent Gbagbo pendant la gestion de Laurent Gbagbo. Il a même fait partie, à un moment donné, de ceux qui étaient au gouvernement pour le compte de l'opposition, quand il y a eu cette période de partage du pouvoir. Et donc, quand Alassane Draman Ouattara est enfin arrivé au pouvoir en 2011, Ahmed Koulibaly est devenu l'un de ses plus proches conseillers, l'un de ses plus proches collaborateurs. Il faut noter qu'il y a une rivalité qui ne dit pas son nom entre Ahmed Koulibaly et Ahmed Bakayoko. Il y en a beaucoup, un des Ahmed Koulibaly aussi que je connais. Il y a une rivalité sonde entre Ahmed Bakayoko et le président de l'Assemblée nationale actuelle, Guillaume Kikba-Fauri-Soro. Mais au départ, celui qui avait la capacité, le pouvoir de conduire, de mener le président Ouattara véritablement vers ce fauteuil, c'était le leader, celui qui était alors le leader des rebelles, donc Guillaume Soro. Il avait la route, mais sur une bonne partie des forces républicaines de Côte d'Ivoire, les FRCI, qui ont donc mené cette offensive militaire qui va aboutir en 2011, au départ de l'Ourangbago, finalement arrêté et déféré à la Cour pénale internationale. Et donc, c'est Guillaume Soro qui était forcément parmi les personnalités les plus importantes quand l'Assemblée de Ramon Ouattara est arrivé au pouvoir. Et celui-ci le lui a bien rendu, puisqu'il n'a pas hésité à faire de lui la deuxième personnalité de l'État. Il est président de l'Assemblée nationale et tout cela n'a été modifié que récemment quand la nouvelle constitution a été enterrinée et qui retire au président de l'Assemblée nationale le statut de deuxième personnalité de l'État, le statut de dauphin automatique. Quand il y aurait vacances de pouvoir, il y a des domaines un vice-président. Et tout cela finit par, c'est Daniel Cablin d'un camp, vous le savez, et tout cela finit par mettre à jour les rivalités entre le président Ouattara et le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Kikbafoury Soro. Aujourd'hui, en promouvant Ahmed Koulibaly, qui avait été quand même un peu dans l'ombre de Guillaume Soro, le président Ouattara se rapproche encore, en tout cas rapproche ses plus proches collaborateurs de lui, ses plus proches alliés et éloigne ceux de Guillaume Soro. Voilà encore une preuve s'il en fallait que la rivalité entre les deux hommes vient en tout cas de naître et ne fait que s'agrandir. Vous avez levé un compte de voile sur l'élément important, la révision notamment de celle de la Constitution. Le président Alassane Ouattara avait vu sûrement la chose venir en arrachant le statut de deuxième personnalité du pays à Guillaume Soro. Oui, probablement. Vous savez, Alassane Dramond Ouattara a annoncé très clairement qu'il ne sera pas candidat à sa propre succession, en tout cas pas pour un troisième mandat. À partir de ce moment, en 2020, il y a des élections qui doivent avoir lieu et cela engendre forcément une naissance d'appétit. Et quand on sait que parmi les personnalités qui peuvent prétendre à un poste de président de la République, il y a celle que l'on voit rapidement, président de la République, premier ministre, président de l'Assemblée nationale, vice-président, maintenant que la Constitution a changé, on avait tous l'impression que le président Ouattara fallait le lit à Guillaume Soro pour lui succéder. Le poste de président de l'Assemblée nationale devant permettre à ce dernier d'acquérir un peu plus une image policée, une image plus policée que celle de chef de rébellion qu'il a traîné pendant pratiquement une dizaine d'années quand Laurent Gbagbo était au pouvoir et même quand le président Géhi était déjà au pouvoir. Donc, ça devait permettre à Guillaume Soro de se faire une personnalité, de se préparer à la succession. Mais il semblerait que Guillaume Soro n'ait pas vraiment fini, pas avoir la bénédiction jusqu'au bout de Alassane Dremond Ouattara. Je ne saurais dire exactement quelles sont les raisons de ce désamour qui est né entre les deux hommes. Ce qu'on a pu constater, c'est qu'à l'occasion des rébellions, des mutineries, ne parlons pas de rébellions, pas encore en tout cas, j'espère qu'il n'y en aura pas de nouveaux, à l'occasion des mutineries successives qui se sont déroulées en Côte d'Ivoire, il y a eu des soupçons de ce que c'est le président de l'Assemblée nationale, en l'occurrence Guillaume Soro, dont on connaît la proximité avec une bonne partie de ceux qui ont été reversés au sein de l'armée après la guerre de 2011. On dirait que c'est lui qui était à la base de ces différents coups de sang au sein de l'armée. Et d'ailleurs, un élément encore important qui a été découvert, vous le savez très bien, c'est dans la résidence de son chef de protocole à Bouaké, si j'ai bonne mémoire, la découverte d'une cache d'armes de centaines, voire même de milliers d'armes qui avaient été ramassées par les mutins pendant ce soulèvement. Et ces armes-là avaient servi donc à terroriser la population. Mais les armes étaient cachées dans cette maison, dans une piscine qui a été vidée de l'eau qu'elle contenait et couverte de bâches pendant plusieurs années. Quelles étaient les intentions du chef de protocole de Guillaume Soro pour cacher une telle quantité d'armes ? Est-ce qu'il était préparé éventuellement une nouvelle rébellion ? Est-ce qu'un soulèvement était envisagé à un moment ou à un autre ? On ne sait pas exactement et on ne sait même pas à quel moment ces armes-là sont entrées dans le pays, qui sont les complices de cette importation massive d'armes. Cela a soulevé en tout cas beaucoup de problèmes. entre les deux têtes de l'État, entre le président Ouattara et le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, ont été vraiment mis à nu à cette occasion-là. Sans compter que la tentative de coup d'État, ou même le coup d'État qu'il y a eu au Burkina Faso, que Ouattara n'a pas approuvé, mais dans lequel le nom de Guillaume Soro a été très vite cité, ou même un enregistrement d'une conversation entre lui et l'ancien ministre de la Défense de Compaoré a été publié. Tout cela a engendré ces bisbis entre les deux hommes. Et je pense que Ouattara, à un moment donné, s'est dit, cet homme-là n'est pas digne de me succéder. Autre grand gagnant de ce romaniment ministériel enregistré en Côte d'Ivoire, c'est Amadou Gon Koulibaly, le premier ministre. La course au Dauphinat est-elle clairement ouverte ? Je pense que oui. Vous savez, généralement, en Afrique, on se dit qu'il ne faut pas annoncer que l'on s'en va. Et quand on le dit, à moins de trois ans, même parfois au début du deuxième mandat, ceux qui veulent se positionner pour vous succéder commencent déjà à se positionner. Cela fait peut-être partie des raisons pour lesquelles le président de la République du Bénin a fini par changer son discours en disant « j'aviserai ». Et par rapport, bien sûr, à son intention ou non de se présenter à la prochaine élection présidentielle. Au niveau de la Côte d'Ivoire, quand Ouattara a annoncé, quand il fait la campagne pour son second mandat, qu'il ne sera pas candidat à sa propre situation, on se dit, bon, on connaît les chefs d'État africains. Quand il va de nouveau se goûter au pouvoir et quand il va sentir s'éloigner la perspective de rester dans cette peau de président de la République avec les privilèges que cela comporte, qu'il pourrait décider de changer la Constitution. Mais à l'occasion de la révision de la Constitution, le président Ouattara n'a rien mis de la Constitution qui lui permette de se présenter à nouveau pour sa succession. Et les discours qu'il tient depuis ne varient pas. Il est toujours formel là-dessus. Quand il aura fini les 10 ans, les 50 ans de son second mandat, il ne restera pas, il ne changera pas à se maintenir. À partir de là, bien entendu, les appétits vont s'ouvrir. Et d'abord, ceux de Guillaume Soro, dont on a déjà parlé, et ceux d'autres de ses partisans, en particulier dans le cas d'Espèce, il semblerait que ce soit Alassane Dermon Ouattara lui-même qui soit en train de positionner ces hommes, d'un côté Ahmed Bakayoko, de l'autre maintenant Amadou Gon Koulibaly, qu'il met en avant, peut-être même qu'il pourrait avoir une réconciliation avec Guillaume Kikbafori Soro pour que ce dernier soit également candidat à sa succession. Pour le moment, en tout cas, il me semble, je peux me tromper, qu'Alassane Dermon Ouattara veut soupeser les chances de ces deux hommes, Ahmed Bakayoko d'un côté, le premier ministre Amandou Gon Koulibaly, pour voir lequel des deux est en mesure véritablement de porter ces couleurs. Et en tout cas, je suis sûr que si jamais l'un d'eux devait le succéder, il collaborerait sans beaucoup de difficultés avec l'autre, à moins que, comme on le sait, le pouvoir, le goût du pouvoir, crée de nouvelles rivalités entre ces hommes-là. Et puis, au soir, au monument ministériel, des tirs ont été répétés, ont été enregistrés à Kokodi, aux alentours de la direction de la police du pays. Qu'en est-il exactement et pourquoi ? Bon, cette fois encore, c'est le président de l'Assemblée nationale qui est vidé dans les commentaires que, pour ma part, j'ai entendus, et pour ceux lesquels, j'ai quand même quelques approbations. Il semblerait, en tout cas, avec le départ, l'arrivée de Ahmed Bakayoko au poste de ministre de la Défense, que les soldats proches ou partisans de Guillaume Soro aient vu là une promotion donnée à un homme qui n'est pas de leur serail, un homme qui n'est pas ami de leur patron, et donc que ces soldats-là se seraient mutinés, en tout cas, se seraient soulevés, auraient ainsi voulu manifester leur mécontentement. C'est une possibilité. Il y a également celle de ce remaniement qui amène un homme plus rigoureux, plus ferme au niveau du poste du ministère de la Défense, qui déplace le poste du ministère du budget vers le premier ministre, qui déplace également le poste du ministère de la fonction publique. Il se pourrait que les militaires pensent qu'avec ces différents remaniements, le paiement de leur dernière prime pourrait être remis en cause. Le président de la République ayant déjà appelé les militaires à respecter beaucoup mieux la discipline, il se pourrait donc qu'ils aient eu l'impression que ça va changer quelque chose dans le traitement qui est le leur, et que cela soit responsable de cet accès de fièvre qu'on a enregistré à Abidjan hier nuit. On en attendra les prochaines heures, les prochains jours, pour savoir ce qu'il en est réellement. Le ministre de la Défense, Ahmed Bakaroko, pourra-t-il gérer ce portefeuille-là ? Alors, on sait qu'à un moment donné, des êtres rebelles ont été enrôlés dans la police nationale, au sein de la police nationale, à la gendarmerie et dans l'armée. Oui, 8000 personnes, en effet, si mes souvenirs sont exacts. Ce n'est pas peu. Non, ce n'est pas peu. Et ces gens-là se croient plus ou moins redoubables à Guillaume Soro. Ils ont quand même été, pour la plupart, sous ses ordres. Ils ont été avec lui, ils ont été très proches de lui. Il me semble quand même qu'aujourd'hui, le président Ouattara a une main. Mais, même si ce n'est pas encore sur toute l'armée, on sait que le nouveau ministre de la Défense a également été entré dans l'armée, ce qui risque d'arriver, si jamais on doit en arriver à une confrontation militaire. C'est une division entre les forces du pays. sans oublier qu'il y a ces forces-là qui étaient présentes par le départ. Au départ, les forces de défense, les FDS, qui étaient sous les ordres de Laurent Gbagbo, les forces républicaines, bien entendu, qui se sont naturellement converties à la nouvelle donne et qui pourraient également être mêlées à cette division au sein de l'armée. Ahmed Bakayoko a aujourd'hui un défi. C'est celui de démontrer qu'il a la capacité de gérer cette armée-là. Mais si le président Ouattara lui a fait confiance, c'est sans doute parce qu'il pense que son nouveau ministre de la Défense est en mesure de gérer ce problème. Un autre élément avant de boucler ce volet, récemment, au palais présidentiel de la Côte d'Ivoire, le président a reçu une délégation composée des membres du groupe Accor. Dans cette délégation, il y avait l'ancien président Nicolas Sarkozy, qu'on a présenté à la presse, étant membre, étant président du conseil d'administration du groupe Accor, mais de source vraiment proche de la présidence. On a appris qu'il est venu, qu'il occupe un poste un peu caché, le conseil spécial du président ivoirien, et qui serait arrivé à aider le système à régler la crise et à préparer 2020. Lorsqu'on sait le rôle qu'il a joué dans la chute de Laurent Gbagbo, que doit-on comprendre ? Oui, vous savez, le président Sarkozy a été l'un des acteurs les plus, ceux qui sont les moins cachés dans la manifestation de la France-Afrique, de ce rapport incestu entre l'Afrique et la France. Il a déployé sans hésiter les forces françaises pour faire partie de Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, il y a certainement des choses que le président Sarkozy a intérêt à protéger. En Côte d'Ivoire, il y a des intérêts qu'il a certainement besoin de garantir. Et le président du conseil d'administration du groupe Accor, on a un peu de doute par rapport à une visite comme celle-là. Parce que le lendemain de ça, les choses sont allées très vite. Oui, il ne peut pas être venu sans avoir des arrières-pensées. Ce qui est certain, ce sont les prochains jours qui nous démontreront avec précision ce que le président Sarkozy est venu chercher. En Côte d'Ivoire, nous aurons forcément une actualité qui sera plus ou moins l'officiel. Et ce qui est officiel, malheureusement, nous ne sommes pas en mesure, avec précision, de savoir et de prouver ce que nous pourrions avancer comme allégation. On va parler maintenant de Laurent Gbagbo, vers la libération de Laurent Gbagbo. En tout cas, on se pose la question aussi. Laurent Gbagbo ne sera pas libéré, c'est en l'immédiat. Mais pour la première fois, le juge d'appel a estimé que sa demande de liberté conditionnelle n'avait pas été examinée convenablement. De quoi retourne cette décision ? Alors, effectivement, l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, détenu à la Cour pénale internationale depuis 2011, a sollicité pour la douzième fois, si j'ai bonne mémoire, une mise en liberté conditionnelle. Une mise en liberté conditionnelle qui devrait lui permettre de sortir de prison, d'aller librement et de venir assister à son procès chaque fois qu'une convocation lui sera donnée. Mais la Cour pénale internationale, chaque fois, avait refusé de lui accorder cette liberté provisoire, en estimant que Laurent Gbagbo était encore dangereux et serait en mesure d'entraver la procédure qui est lancée contre lui si jamais on lui accorde cette liberté. Aujourd'hui, en tout cas, le juge d'appel qui a été saisi pour statuer sur la demande à nouveau de mise en liberté conditionnelle de Laurent Gbagbo, sur le rejet de la précédente, a estimé que, effectivement, Laurent Gbagbo n'avait pas été, en tout cas, cette demande n'avait pas été analysée comme cela se doit. Il a estimé, par exemple, qu'on n'a pas tenu compte de l'âge de Laurent Gbagbo, qui, à son 12 ans, on n'a pas tenu compte du temps qu'il a dit à effectuer en prison. Il est en prison depuis 2011. Ça fait maintenant six ans que Laurent Gbagbo est dans les geôles de la Cour pénale internationale. Et le juge d'appel a également estimé qu'on n'a pas tenu compte de son état de santé, etc. Et donc, qu'il est nécessaire de revenir sur cette décision, de revoir avec plus d'attention les conditions dans lesquelles Laurent Gbagbo est détenu, de son âge et tout ce qui a été cité, afin de décider, cette fois-ci, plus souverainement, s'il doit, et avec plus de raisons, s'il doit demeurer en prison ou bien si on peut lui accorder une liberté conditionnelle sans perturber la procédure judiciaire qui est en cours contre lui. À son 12 ans, Laurent Gbagbo est sousonné de pouvoir s'enfuir si éventuellement une liberté de condition lui est accordée. Ce risque est-il crédible ? Je ne sais pas si Laurent Gbagbo, vraiment, pour la personnalité qu'il incarne, pour le panafricaniste, pour l'historien, pour ce qu'il est, peut se permettre de fuir, de fuir à l'occasion d'une liberté conditionnelle. Mais il n'en demeure pas moins que Laurent Gbagbo n'a pas hésité, à chaque fois qu'il a voulu s'exprimer, ou quand ses avocats se sont exprimés, n'a pas hésité à estimer qu'il n'avait rien à faire devant la Cour pénale internationale, que ce n'était pas là, sa place, il ne devait pas être jugé par cette juridiction. C'est peut-être cela qui justifie le fait que la Cour craint qu'une fois, hors des liens de la justice pénale internationale, il estime qu'il n'a pas à y retourner parce qu'il ne reconnaît pas cette justice pénale internationale, et qu'il serait donc amené à retourner, soit dans son pays ou bien à se réfugier dans un pays qui ne reconnaît pas la Cour pénale internationale, et pourrait donc ainsi échapper à la justice. Ce risque est, en tout cas, crédible d'un certain point de vue, par cette analyse que je viens de faire. Mais de l'autre côté, c'est quand même un homme qui a toujours su faire face, Laurent Gbagbo, c'est un homme qui a toujours tenu à faire face dans les situations les plus difficiles. Et l'on a vu, même si on n'est pas d'accord avec lui, en tout cas j'étais de ceux qui n'étaient pas du tout d'accord avec sa façon de gérer la situation post-électorale en 2011, il a été opiniâtre, il a resté droit dans ses bottes jusqu'au bout, et bien avant cela, quand il était encore l'opposant du président Félix Oufouet-Boyin, chaque fois qu'il a eu du besoin, il n'hésitait pas à faire face, que ce soit à la justice, que ce soit à la police, que ce soit aux autorités, quelle qu'en soit la nature, quand il avait maïa parti avec celle-là. Donc, il me semblerait que, d'un côté, Laurent Gbagbo est susceptible de, non pas de fuir, parce que le terme serait péjoratif, il serait susceptible de ne plus reconnaître l'autorité, d'ailleurs il ne l'a jamais reconnu, de cette juridiction, et donc de se soustraire à la juridiction, si éventuellement il est libéré, mais de l'autre côté, il pourrait également faire preuve de ce courage-là, qu'on lui connaît, et continuer à venir se présenter devant la Cour Pédale Internationale pour connaître la suite de son procès. En cas de libération de Laurent Gbagbo, que pourrait-il se passer en Côte d'Ivoire ? Si jamais la Cour décide aujourd'hui de libérer Laurent Gbagbo, il n'y a plus de possibilités. Il y a la possibilité de l'assigner à résidence. Et là, il va rester aux Pays-Bas, dans une résidence qui serait surveillée, et il ne pourrait pas sortir de cette résidence, ou bien, il sort de cette résidence, il serait accompagné, il serait sous surveillance régulière, très proche, il ne pourrait pas s'enfuir. Il y a également la possibilité de lui accorder une liberté conditionnelle complète, ce qui lui permettrait de revenir éventuellement en Côte d'Ivoire et d'attendre les convocations pour se rendre à la Cour Pédale Internationale à l'AE et répondre aux convocations. Dans cette hypothèse-là, si jamais vous savez si Laurent Gbagbo met pied à Abidjan aujourd'hui, ce sera une ébullition. Une ébullition parce qu'il y a des centaines de milliers de partisans de Laurent Gbagbo qui n'ont jamais accepté la défaite de 2010-2011, qui ont considéré que c'est un complot de la communauté internationale et notamment de la France de Nicolas Sarkozy, qui a fait partir Laurent Gbagbo du pouvoir. Et puis, l'image que Laurent Gbagbo a finie par laisser dans l'opinion publique africaine, c'est celle de ce panafricain qui a résisté contre l'invasion un peu de cette France-là, de ces blancs qui ont voulu changer le destin de la Côte d'Ivoire. Et si jamais on devait en arriver là, on risque d'avoir de nouveaux troubles en Côte d'Ivoire. C'est peut-être également pour ces raisons-là que la Cour Pédale Internationale tient pour le moment à ne pas lui accorder cette liberté. Merci à vous, James William. Gbagbo dit que c'était les clés du monde. On s'intéressait donc à la Côte d'Ivoire.